Bonjour! Nous avons le très grand privilège d'avoir avec nous Jordan, la modératrice de l'Église unie du Canada. Bonjour! Bonjour! Et Jordan a accepté de faire cette entrevue en français, même si le français, c'est vraiment pas sa langue première. On s'est préparé un peu, elle a une petite feuille pour l'aider, mais on va faire ça très très bien. Alors Jordan, j'aimerais savoir, tu as, au cours des trois dernières années, visité le Canada, les paroisses de l'Église unie au grand complet. Comment dirais-tu, comment décrirais-tu l'état de l'Église unie du Canada aujourd'hui? Les gens sont inquiets, enthousiastes et incertains. Parfois, ils ont peur, mais ils sont ouverts au changement. Nous sommes créatifs, résilients et fidèles. Et nous avons de nouvelles façons d'être une Église. Malgré l'incertitude, nous accueillons le message d'espérance. Et au cours des trois dernières années, au cours de ton terme en tant banque modératrice, tu as accordé vraiment beaucoup d'importance à la réconciliation avec les peuples autochtones. Qu'est-ce que l'Église unie du Canada a gagné de cette réconciliation-là? Il s'agit là un sujet qui doit faire l'objet de discussion. Plusieurs membres autochtones qui sont à l'Assemblée cette semaine nous ont dit que le travail contenu de réconciliation que nous faisons est vital et porteur de transformation. Nous devons, nous devons le poursuivre. Et encore une fois, comme je l'ai dit, au cours de trois ans, un des tâches ou des privilèges, je pourrais dire, d'une modératrice, c'est de rencontrer des gens, comme j'ai dit. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être une surprise, une découverte que tu as fait? La diminution des ressources, l'augmentation des besoins, les distances entre les charges pastorales font partie depuis des décennies, les réalités qui vivent de nombreuses paroles autochtones. Elles ont développé des façons créatives et efficaces pour faire plus avec moins. C'est aussi le cas pour nombre de nos partenaires mondiaux. Nous avons déjà en nous la sagesse que nous recherchons pour pouvoir reprendre à l'appel. Nous devons apprendre à écouter ceux et celles qui peuvent nous enseigner. Ton terme se termine dans quelques jours, quelques heures, on pourrait dire, après trois heures, après trois ans de travail très intense. Certains se diront, mais qu'est-ce que ça fait une modératrice une fois? Qu'est-ce que ça va être ton futur pour les prochaines semaines, les prochains mois? Après un petit sabbatique, je vais retourner au ministère paroisse. Je veux te dire, Jordan, merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir offert ces trois ans-là. Si les gens savaient le travail qu'un modérateur ou une modératrice doit faire, c'est incroyable. C'est de longues heures. C'est beaucoup de travail. Merci beaucoup pour ce ministère. Merci pour ton ouverture au ministère en français, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je te souhaite beaucoup de bonheur pour le futur. C'est un plaisir. Merci. Et on continue à couvrir ce Conseil général. Et je vous remercie encore une fois d'être là. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.